bonsoir alors on se retrouve dans cette vidéo pour parler palette et pas n'importe quelle palette nous allons parler de la palette glam de natacha denona je vais vous dire ce que je pense de la palette je vais faire une brève présentation de cette palette ce que j'imagine que vous l'avez déjà vu pas mal passé je vous ai préparé deux looks dont le look que je porte actuellement donc je les mettrai en fin de vidéo si vous vous demandez le modèle des ongles que je porte aujourd'hui c'est le power up de kiss impress vous avez toujours les liens en barre d'infos bref revenons à la palette cette palette de natacha denona au ton donc froid et glam à souhait donc on est sur ce format de palette là avec 15 fards dedans elle est vendue au prix de 69 euros et les 25% passent sur natacha denona oui non mais c'est pas négligeable moi je l'achète toujours avec les 25% je vous partage tout le temps quand il ya des codes si au moment où je vous sors la vidéo il ya un code de dispo bah je vous le mettrai bien sûr dans la barre d'infos je vais surtout voilà vous parler de la palette vous proposer les looks et vous donner mon ressenti et la comparer avec la sultry donc on va faire tout ça dans cette tête nous avons des fards mat mais surtout des fards lumineux c'est vrai qu'est ce qu'on pourrait lui reprocher c'est qu'il ya peu de format on n'a que cinq formats c'est ces trois là et ces deux là maintenant personnellement je trouve que cinq formats ça suffit mais ça pourrait être le peu de la petite chose qui pourrait vous faire hésiter c'est qu'on n'a que cinq formats et du coup dix fards paletés les fards lumineux sont super beau c'est la qualité natacha denona maintenant j'ai pas retrouvé ces fards mat très crémeux qui s'étirent à l'infini ces fameux format qu'on retrouve dans d'autres palettes des palettes de ce de ce format là notamment voilà il n'y a pas ces fameux format que j'adore tant donc ça c'est un petit peu dommage parce que c'est une texture de fard je trouve propre à natacha denona et c'est dommage qu'on ne retrouve pas dans cette palette là donc moi j'étais un petit peu déçu par rapport à ça maintenant ce que j'ai adoré c'est particulièrement ces trois fards pailletés qui sont ici c'est pour moi les trois fards lumineux les plus beaux de la palette c'est tout de suite cela que j'ai voulu utiliser en premier sont vraiment très particuliers il ya énormément de reflets dans ces dans ces fards là il faut vraiment les voir en vrai c'est les trois premiers en haut à gauche de la palette je trouve merveilleux pour moi les fards mat qu'il ya dans la palette sont bien choisis on a un dégradé de couleurs parfait pour faire une jolie transition pour faire un joli smoky pour faire un trait de liner pour construire un maquillage à partir de toutes ces teintes lumineuses qui ont été choisies je trouve que là l'harmonie de la palette est bien choisie pour moi il manque rien bien sûr c'est que des tons froids mais on a quand même des marrons qui vont tendre un petit peu vers le vers le bronze des dorés des choses qui vont faire que ça va pas être complètement que gris en fait on n'est pas sur une palette de gris on a aussi des fards qui vont tendre un petit peu vers le rosé c'est ça qui fait toute la subtilité qu'on peut faire quand même des looks assez différents même si elle paraît assez monochrome comme ça sauf qu'on peut faire quand même pas mal de choses avec cette palette et elle permet toujours de construire des looks sophistiqués voilà c'est vraiment elle porte bien son nom pour moi c'est toujours glamour c'est superbe on peut pas se planter avec cette palette là c'est pareil bien sûr si vous aimez les couleurs et les tons chauds c'est absolument pas une palette pour vous quoi clairement ce que j'aime dans cette palette c'est qu'on peut faire des looks de jour comme des looks de soirée c'est justement ce que je vous propose à la fin de la vidéo un look pour la journée un look pour la soirée vous me direz celui que vous préférez en tout cas j'ai adoré utiliser cette palette à chaque fois que je l'ai utilisé donc pour moi c'est un vrai coup de coeur maintenant je peux comprendre qu'elle ennuie les personnes qui aiment la couleur on n'a clairement pas de couleur mais par contre on a toujours des résultats plus beaux les uns que les autres moi j'aime énormément énormément cette palette pour ma part j'aime aussi la couleur si vous voyez mon instagram n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil sur mon instagram je fais de tout j'ai voilà aussi bien des maquillages artistiques et des maquillages colorés que du nude et en ce moment je suis dans ma période nude donc voilà et notamment nude froid les noms des fards de la palette ce c'est un petit peu particulier elle a mis en dessous des des fards en anglais elle a mis en fait l'endroit où on peut appliquer les fards elle nous a conseillé pour appliquer les fards je trouve ça pas mal je trouve ça pas mal parce que le nom des fards bon c'est bien mignon mais à part nous quand on fait des vidéos c'est bien pratique parce que là on a des fards qui ont plusieurs fois le même nom mais je trouve que pour des personnes qui voilà qui ont besoin d'aide pour se maquiller tout le monde ne sait pas comment utiliser les fards tout le monde ne sait pas où placer les fards bon là c'est en anglais une fois qu'on les a traduits je trouve que ça aide bien et voilà moi c'est ce que j'aime aussi savoir où placer les fards comment placer les fards ça peut aider donc moi je trouve que c'est un plus dans la palette ça me dérange absolument pas je trouve que c'est une bonne idée en fait alors maintenant quand j'achète une palette vous savez que je me débarrasse de deux autres palettes c'est mon truc pour réduire un peu ma collection et j'avais envie de vous la comparer directement à la palette Sultry parce que quand j'ai vu cette palette là j'ai tout de suite pensé à la palette Sultry j'ai aussi pensé à la palette de jeffrey star mais je ne l'ai pas acheté bref dans ma collection je sais que ayant la palette Sultry je me suis dit ça a certainement fait à doublon donc je me suis dit que j'allais vous la comparer également ça pourrait peut-être vous intéresser si vous hésitez à acheter la natacha et de na parce que vous avez la Sultry effectivement vous allez le voir on est dans le même style de d'histoire de couleurs froides que ce soit dans la Sultry ou dans la natacha des nonna on retrouve un peu le même type de couleurs clairement vous allez voir je vais vous mettre les swatchs la comparaison des swatchs à l'écran ça sera plus parlant ce qu'on retrouve principalement en commun dans ces deux palettes là ça va être les fards mattes hormis le fard un peu pêche de la Sultry qu'on n'aura pas dans la natacha des nonna c'est vrai que les fards mattes ça va être quasiment les mêmes on a un fard noir beaucoup plus intense dans la palette anastasia beverly hills on a un fard un peu plus gris très foncé dans la natacha des nonna c'est pas tout à fait tout à fait les mêmes les mêmes fards c'est une harmonie de fards mattes qui est quand même semblable maintenant niveau des fards lumineux il ya le rose quartz d'anastasia beverly hills vous allez voir sur les swatchs est le premier qui ressemble beaucoup au premier fard aussi la palette natacha des nonna maintenant c'est sûr qu'on a des similitudes si vous avez anastasia beverly hills et qu'elle vous suffit clairement vous avez de quoi vous faire le même type de look que avec la natacha des nonna maintenant si comme moi la Sultry c'est une de vos palettes préférées vous pouvez vraiment compléter avec la natacha des nonna parce que voilà je trouve que c'est ouais c'est des palettes dans le même style mais je crois que moi le perso je crois que je vais garder les deux parce que j'avais normalement les fards anastasia beverly hills comme vous le savez et voilà c'est pas voilà il ya quand même des fards genre le fard cyborg de la palette anastasia beverly hills celui là il est unique il est magnifique ce fard donc voilà il ya des petits petites choses comme ça qui font que perso je vais garder les deux vous aurez donc compris que pour moi cette palette de natacha des nonna c'est une réussite pour moi c'est une palette idéale pour l'hiver je trouve j'aime bien ces tons là en hiver encore une fois c'est une qualité de fard qui se travaille excessivement bien je trouve que ça se travaille plus facilement que la palette anastasia beverly hills par exemple les fards sont poudreux mais moins que l'anastasia beverly hills les crémeux sont magnifiques les lumineuses travaillent aussi au pinceau bref voilà pour moi c'est une réussite c'est un coup de coeur j'ai adoré maquiller avec cette palette dites moi ce que vous en pensez dites moi si c'est votre style dites moi si vous aimez pas du tout ce genre de palette là en tout cas voilà vous aurez mon ressenti c'est clair qu'elle plaira pas tout le monde mais comme j'ai toujours chaque peau a son couvercle j'espère que vous allez aimer les petits tutos les deux loups que je vous propose à la fin de la vidéo n'hésitez pas à me dire celui que vous avez préféré du coup jour jour nuit jour ou nuit ou les deux enfin bref j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo à récapitulative sur la palette glam de natacha des nonna j'espère que vous trouverez un petit peu d'inspiration dans les looks que je vais vous proposer si vous avez aimé n'hésitez pas à liker la vidéo merci à tous ceux qui feront ce clic pour moi et si vous n'êtes pas encore abonné bienvenue abonnez vous activez votre clochette pour savoir quand est ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine n'oubliez pas on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous en base j'applique la teinte soft ocre des paint pot de mac que je poudre avec ma poudre olf comme d'habitude avec un 231 zoeva je vais prendre la teinte blend j'applique donc cette teinte directement dans le dans le creux de paupières de façon assez diffuse avec un 234 de zoeva je prends la toute première teinte de la palette center eye lid et j'applique cette teinte sur les trois quarts de ma paupière mobile en à plat avec l'autre côté du pinceau je prends la deuxième teinte de la palette center la auteurs eye lid bon les teintes c'est pas évident j'applique cette teinte bas sur le quart restant de ma paupière au niveau de la paupière externe et je fonds bien les deux couleurs ensemble ensuite avec un 317 de jessep je prends la teinte lash line je vais donc tracé au pinceau un liner au niveau du ras de cils supérieurs et j'ai travaillé précisément mon ras de cils inférieur plutôt au niveau du coin externe et je remonte jusqu'à la moitié en fait de la du ras de cils inférieur ensuite je reprends de la teinte blend avec un 230 de jessep et donc j'estompe mon ras de cils inférieur je prends un 237 de zoeva avec la troisième teinte de la palette inner corner et je travaille précisément mon coin interne je prends le allaiting du open seal de anastasia beverly que j'applique en muqueuse inférieure le mascara push up lashes pillow talk de charlotte hilvery et une touche du gloss bella d'anastasia le valide et voilà le résultat pour le look de jour tout c'est fini c'est sérieux ici bon voilà ce que ça dote quand mon mari vient me déconcentrer en pleine vidéo à la la comme d'hab la base pen pot de mac et la poudre lf ensuite je vais mettre la poudre by terry très précisément en coin externe pour m'aider à travailler mon phare de façon plus précise et que ça descende pas trop avec un pinceau 231 je prends la teinte transition donc j'applique cette teinte de manière très diffuse vraiment sur l'intégralité du creux de paupières avec un peu 34 de sigma je prends la teinte smoke je commence par travailler le coin externe en appliquant la matière de façon très précise en formant un genre de triangle et en appliquant en tapotant la matière dans un premier temps et ensuite je vais commencer un petit peu à estomper le phare puis je vais faire le même travail au niveau du coin interne donc j'applique en tapotant le phare et ensuite j'ai un petit peu l'estomper et enfin je vais relier les deux parties ensemble au niveau très précisément au niveau du pli de paupières avec un pinceau jp002 de duvue espèce prend la teinte center eye lead donc j'applique la teinte en à plat au niveau du centre de l'oeil là où il me restait pas une petite place avec l'autre côté du pinceau je vais prendre la la teinte qui est juste à côté à hauteur aïe line et j'applique cette teinte donc autour de la teinte ultra lumineuse vraiment pour fondre avec mon phare mat que j'ai appliqué juste avant je prends le crayon sephora en teint toi en teint water proof en teint de cappuccino c'est les crayons water proof de chez sephora je l'applique en ratil inférieur et également en ratil supérieur et je l'estompe avec la teinte smoke et un 230 de chez zoïla avec un 223 de jessop je reprends la teinte transition pour estomper mon ratil à nouveau j'enlève la poudre que j'avais mis à mes coins externes je prends la teinte inner corner avec la 237 de zoïla je travaille précisément le coin interne pour info en fossiles ce sont les fossiles de chez kiss je trouve hyper bien ils sont très confortables et c'est à le modèle blowout que j'ai mis et en rouge à lèvres j'ai appliqué le very victoria de charlotte tilbury et voilà le résultat pour le look de soir j'espère que ça vous a plu et moi je vous fais des gros bisous